Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un trade que j'ai déjà donné aux abonnés de la lettre DMT mais que je vous donne à tous aujourd'hui publiquement sur l'AUD NZD. Il s'agit d'un swing extrêmement intéressant à moyen terme et j'espère que cette vidéo, au-delà de vous donner simplement un trade, vous permettra de comprendre un petit peu plus ma méthodologie et ma façon d'intervenir sur les marchés. Alors ce trade sur l'AUD NZD qui est toujours, encore et toujours d'actualité pour le moment, c'est un swing. Je vais vous expliquer un petit peu d'abord le contexte en hebdomadaire. Alors vous voyez ici qu'on avait un diamant constitué donc de 4 trendlines, lignes de tendance ici, vous les voyez tracées. Ce diamant est une figure de retournement et puisqu'il est précédé, vous le voyez ici en hebdo d'une tendance baissière, on s'attend à une tendance haussière, ensuite à la cassure ici relativement forte. Alors bon, la tendance haussière relativement forte ne s'est pas vraiment produite mais on continue par principe d'avoir un biais plutôt haussier sur cet actif. Par ailleurs, on peut remarquer que cette ligne de tendance ici a permis un pullback dessus ici en mensuel, en hebdomadaire. Pardon, on le voit déjà ce pullback sur l'AUD NZD. Donc voilà, c'était une excellente opportunité d'achat pour viser dans un premier temps cette résistance hebdomadaire que l'on voit ici. Donc on viserait, en tout cas moi je vise les 0.83 juste sous cette zone de résistance hebdomadaire. Voilà, ça me semble être un objectif ambitieux mais très intéressant et tout à fait atteignable. Ensuite, si nous poursuivons l'analyse sur cette paire Forex, sur l'AUD NZD, vous voyez que moi je m'y suis intéressé à partir de là. J'ai manqué cet endroit-là, pourtant j'aurais pu acheter à ce niveau-là. Je vais vous expliquer pourquoi mais je n'ai repéré la paire que lorsqu'on est venu ensuite rattaquer ce niveau de résistance H4 sur un graphique 4 heures. Et donc nous l'avons ce niveau-là franchi et nous avons ensuite réalisé un pullback dessus. Vous le voyez sur cette bougie ici H4. On a formé ensuite un marteau, d'accord, et on a réalisé un pullback ici. Et donc l'achat que j'ai réalisé, c'est très simple, il a été réalisé vers les 1.0.70.70, donc ici, sur ce pullback-là. Et ensuite vous voyez que ça a bien monté, je suis toujours en position parce que je suis relativement optimiste à moyen terme sur ce trade. Et vous le voyez, il est encore temps pour vous éventuellement d'y entrer. Alors juste pour développer un petit peu l'analyse, mon graphique a disparu, le copain de le graphique, il est là. Voilà, on va y arriver, super. Voilà, juste pour développer un petit peu encore mon analyse de cet actif, On a ici une zone de support puis de résistance qui me semble extrêmement importante. On peut même voir finalement dans la configuration qui est en train de dessiner le prix, une forme d'épaule-tête-épaule inversée, pourquoi pas. Et moi, voilà, ça me semble extrêmement intéressant. Il est possible qu'on revienne ici en 4 heures vers mon point d'entrée, vers les 0.70.70, ce qui ne me dérange pas puisque je vise les 0.83. Donc même si on revient vers mon point d'entrée pour finalement dessiner une belle tête-épaule-tête-épaule inversée, ça ne me dérange pas et ça me conforterait, pourquoi pas, au contraire même, dans mon analyse. Car en rupture de cette zone de résistance, nous pourrons renforcer vraiment de façon très confiante cette position. Voilà, je pense que le plan est relativement clair. Je suis entré donc ici sur le pullback, sur cette zone H4. Il n'est pas trop tard pour entrer sur cette paire. Et on pourra renforcer en cas de cassure de ce niveau clé en H4, un petit peu au-delà des 0.76. Voilà, et ensuite, je vous disais que si j'avais vu cette paire un petit peu plus tôt qui est venue taper cette trendline, j'aurais pu rentrer en M15 de façon bien plus tôt, tout simplement parce qu'on a eu un très beau rounding bottom, qui est un signal de retournement. Donc là, vous voyez, quand on voit ce genre de configuration, c'est vraiment une invitation à acheter. Bon, je l'ai vu un petit peu tardivement. Je me suis intéressé à cet actif par ici. Donc une fois qu'on a franchi cette zone de résistance et qu'on a réalisé un pullback dessus, j'ai acheté en anticipation sur ce support. Et donc pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Voilà, voilà. Voilà, et j'aimerais simplement dire encore un mot si vous me le permettez, à propos vraiment de ma philosophie en trading et de ce que ce trade révèle par rapport à ma philosophie dans le trading, c'est la convergence. La convergence, pourquoi ? Et bien parce que là, vous voyez qu'en hebdomadaire, la tendance de fond, elle est quand même plutôt haussière maintenant, d'accord ? Donc à moyen terme, on recherche sur la UDNZD plutôt des achats, premièrement. Deuxièmement, on a réalisé un pullback sur la trendline de mon diamant, d'accord ? Donc ça, c'est un deuxième élément. Troisième élément, j'avais un signal Ishimoku de survente. Donc là, il n'y a pas l'Ishimoku sur mon graphique, mais j'avais un signal Ishimoku de survente, ce qui faisait un troisième signal convergent qui m'appelait plutôt, qui m'incitait plutôt à acheter cet actif. Ensuite, j'avais un rounding bottom. J'avais la réintégration, ça c'est également très très important, la réintégration de ces derniers plus bas, d'accord ? Donc à partir de là, finalement, on a un biais haussier puisqu'on réintègre ce range, d'accord ? On avait un range ici qu'on a réintégré. Donc la première chose qu'on fait lorsqu'on réintègre un range, c'est qu'on vise la borne haute, ce qui s'est en l'occurrence produit. Je n'ai pas soldé ma position ici, tout simplement parce que je vise bien plus haut, je vise les 0.83, je l'ai dit. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous voyez là, que je vous ai quand même évoqué déjà 4 ou 5, entre guillemets, signaux convergents. Et puis je peux même citer encore le pullback sur cette zone de résistance qui a été franchie à la hausse. Voilà, ce pullback, ça va faire 5 ou 6 éléments convergents sur plusieurs unités de temps. hebdo, h4, m15, qui m'ont poussé à intervenir à l'achat sur cet actif. Et donc, voilà, c'est vraiment, si je ne devais résumer finalement ma philosophie en trading qu'en un mot, c'est la convergence. Rechercher des signaux convergents sur plusieurs unités de temps. En l'occurrence, j'en avais en hebdomadaire avec cette ligne de tendance ici que j'ai tracée et sur laquelle on est venu buter. J'en avais en h4, j'en avais en d1 avec mon signal Ishimoku. J'en avais en m15 avec ce rounding bottom. Et puis la réintégration h4 de ce niveau-là. Donc voilà, chercher absolument les signaux convergents. Ça demande un petit peu de pratique. Ça demande une petite gymnastique de l'esprit. Mais je pense que c'est ça qui peut vous permettre, voilà, d'avoir un trading gagnant. Et non seulement gagnant, mais en plus qui paye de façon plutôt appréciable. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Je vous dis à très bientôt. À la prochaine. Ciao ! Ciao !